Vanessa Paradis, tout n'a pas été rose à ses débuts l'année 80 ont été marqués par la naissance de l'étoile Vanessa Paradis. Un début de carrière fulgurant pour la jeune fille de 14 ans et qui fut extrêmement difficile à vivre. Trop vite, trop tôt. En 1987, les Français découvrent une jeune fille de 14 ans aux allures de Lolita. Vanessa Paradis chante Joe le taxi et sa vie ne sera plus jamais la même. L'adolescente connaît un succès fulgurant qui la propulse sur le devant de la scène en France et à l'étranger. Le début d'une longue carrière de chanteuse et d'actrice qui ne sera pas de tous repos pour la star, à l'époque, elle était dans un truc très angoissé et très angoissant. Elle vivait dans un climat agressif, très traumatisant. Ce qu'elle a vécu à 14 ans, je ne le souhaite à personne, confie Elsa Lundini, qui a débuté elle aussi très jeune avec le tube, t'en vas pas à l'âge de 13 ans. Souvent comparé, les deux jeunes femmes étaient très amies et n'ont pas échappé aux affres de la célébrité. Elle se faisait insulter par tout le monde. Elle sortait de scène en pleurant, c'était atroce. Vanessa était blonde, elle se faisait lisser les cheveux, elle portait des jupes un peu courtes. Elle bougeait de façon un peu suggestive, mais c'était sa façon à elle de bouger. Tout cela a été mal interprété, parce que je pense qu'il y avait de la jalousie. C'était très très violent, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Little. Vanessa Paradis en agace certains mais poursuit sa route triomphale. Son talent s'exporte au cinéma. À 16 ans, la jeune femme fait ses débuts d'actrice dans « Nos blanches » de Jean-Claude Brissot. Un tournage éprouvant dirigé par la figure très autoritaire du réalisateur. Brissot avait une direction d'acteur très compliquée. Du genre prof, pas cool. Vanessa Paradis n'avait que 16 ans, il la faisait répéter jusqu'à 14 heures par jour. Elle pleurait très souvent, c'était dur moralement, lit-on dans l'ouvrage intitulé « Vanessa Paradis, les années Lolita » du photographe Pierre Perrasson. La belle repart traumatisée de cette expérience mais avec un César du meilleur espoir féminin. A l'heure où sa fille Lily Rose Depp se lance elle aussi dans la 7e art, sa mère fera tout pour la conseiller et la protéger. Crédit photo, J-A-C-O-V-I-D-E-S-B-O-R-D-E-M-O-R-E-A-U-B-E-S-T-I-M-A-G-E Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail, recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Vanessa Paradis Merci d'avoir regardé cette vidéo !